Les technosciences que nous étudions sont liées à l'intelligence artificielle, aux robots, aux machines apprenantes d'une part, et puis aux nanobiotechnologies et aussi aux neurotechnologies aujourd'hui. Et en effet, il ne s'agit pas d'être binaire, simplement de chercher ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Bien sûr, c'est la base de la recherche en éthique. Tous les possibles sont-ils souhaitables ? Voilà la grande question de l'éthique. Tous les possibles sont-ils souhaitables ? Et aujourd'hui, avec les technosciences, les possibles grandissent en nombre et en ambition, on peut dire, puisqu'on peut réparer l'humain, comme vous venez de le dire, on peut aussi l'augmenter, on peut augmenter un humain en très bonne santé. Alors, on ne peut pas être binaire parce qu'une même technologie, en effet, peut participer et de la réparation et de l'augmentation. Mais ça a toujours été vrai, ça, en médecine, d'une certaine manière. Et puis, d'une autre, une technologie peut être tout à fait souhaitable pour réparer, par contre, poser d'énormes questions d'éthique pour augmenter. Modifier un gène en cas de maladie génétique, ce n'est pas la même chose que de le modifier sur un humain en très bonne santé pour qu'il ait une performance dans tel ou tel domaine de la biologie beaucoup plus forte. Donc, ce ne sont pas les technologies qui sont bonnes ou mauvaises, c'est leur contexte d'utilisation. Et puis, c'est l'impact aussi que ces technologies peuvent avoir sur notre mentalité, sur notre manière de voir la vie. Si la vie vaut le coup d'être vécue uniquement quand nos fonctionnalités sont augmentées, et ceux qui n'ont pas de fonctionnalités augmentées, ça veut dire que leur vie ne vaut pas le coup d'être vécue, est-ce que la dignité de l'être humain est liée à la performance des fonctionnalités biologiques ? Vous voyez, toutes ces questions-là sont au cœur de la réflexion éthique des technosciences, c'est ça qui le rend passionnant. C'est la finalité aussi peut-être des technosciences ? Voilà, le but utilisé, évidemment, s'il est pour réparer ou s'il est pour augmenter, n'est pas le même, vous en doutez bien. Et comme je le disais sur l'exemple de la génétique, c'est pas pareil de réparer un problème de maladie, si je puis dire, et d'essayer de lutter contre, ça c'est notre devoir premier, que de se dire, je voudrais avoir des enfants qui aient tel QI ou qui aient des yeux de telle manière, et je vais modifier la génétique des gamètes, par exemple. Évidemment, c'est pas du tout le même contexte, et dans le livre, j'essaie de montrer le passage de l'un à l'autre, tout en disant que je comprends très bien qu'on ait envie d'augmenter nos capacités, c'est ce qu'on fait depuis le début de l'humanité, et les technosciences peuvent aider à augmenter l'humain, mais la question c'est dans quelles conditions et dans quels objectifs. Alors, c'est la grande question de quelle amélioration parle-t-on ? On parle essentiellement de l'amélioration des fonctionnalités biologiques, et évidemment leurs conséquences au niveau mental aussi. On focalise tout sur ces fonctionnalités biologiques, et dans mon travail, c'est ça que j'essaye de montrer. Oui, bien sûr, le technoscientifique, c'est normal qu'il pense aux fonctionnalités biologiques et aux fonctionnalités mentales. Mais l'humain, corps, âme, esprit, dans ses écosystèmes, comme on peut dire, il est bien plus complexe que ses simples fonctionnalités. Et en plus, dans mon ouvrage, je montre que les fonctionnalités sont largement liées, c'est le cas de l'épigénétique, c'est-à-dire l'effet de l'environnement, sur la façon dont les fonctionnalités marchent. Autrement dit, il y a d'une part une action des fonctionnalités sur les performances de l'humain, mais il y a en retour une influence du vécu de l'humain sur la performance des fonctionnalités. Donc c'est beaucoup plus complexe que de dire, j'augmente les fonctionnalités, point final. Je prends souvent l'exemple de Pistorius, ce coureur sud-africain, qui en avait mis des jambes artificielles, et c'est formidable. En ce sens-là, on l'a en partie réparé et beaucoup augmenté, puisqu'il a été rendu capable de gagner des courses, d'avoir des podiums, d'avoir une place sociale forte, magnifique, merci les technosciences. Mais dans la suite de son existence, on a bien vu que ça n'a pas suffi pour le rendre heureux, autrement dit, dire que les technosciences peuvent nous aider, oui, y compris à augmenter nos capacités, oui, à obtenir une place sociale plus importante, très bien, pourvu que ce ne soit pas au détriment d'un équilibre, que dans l'affaire Pistorius, il a manqué fortement, on le voit. Un GPS peut nous aider fortement, et personnellement, lorsque je suis perdu au volant de ma voiture, je fais confiance au GPS, et en général, il m'aide à trouver une bonne solution. Donc en effet, il a augmenté mes propres capacités, et je m'en trouve très bien. Mais il n'a pas forcément tout décidé à ma place. C'est tout à fait différent lorsqu'on parle aujourd'hui d'interfacer son cerveau avec l'intelligence artificielle, et de laisser toute cette série d'ordinateurs prendre, alors pour le coup, beaucoup de décisions à ma place. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que le GPS. Donc il y a des degrés, des niveaux, et bien sûr que les technosciences peuvent nous aider fortement, et je le crois, c'est pour ça que je travaille dessus, et personnellement, je suis technophile dans ce sens-là. Mais je pense que, comme je l'ai entendu aux États-Unis, par exemple, chez certains, pas chez tous les Américains, dire « les technosciences vont sauver l'humain ». Non, elles ne vont pas sauver l'humain, elles peuvent aider l'humain, mais il faut les intégrer dans un contexte beaucoup plus large. Comme je le dis, l'humain, corps, âme, esprit, ce n'est pas simplement les fonctionnalités du corps. Les études aujourd'hui de l'interaction biologie-psychisme sont pour la biologie, pas pour la psychologie, mais pour la biologie, toutes nouvelles. Elles ont 20 ans, disons, ce qui est nouveau dans l'histoire. Jusqu'à présent, on a surtout pensé l'influence du biologique sur le psychisme, et bien sûr qu'elle y est. Et on découvre, au niveau de la biologie, que si on veut être un bon biologiste, il faut, en retour, prendre l'expérience du vécu, le psychisme, pour comprendre sa influence sur les réactions biologiques. Par exemple, la plasticité cérébrale. On voit aujourd'hui des exemples magnifiques, d'ailleurs, de personnes qui ont eu des AVC, ou bien des fonctions biologiques qui ont été largement amoindries par un accident cérébral. On va rééduquer, à force d'apprentissage, de volonté, de confiance, de psychisme, on va rééduquer d'autres circuits neuronaux qui n'étaient pas faits pour la fonction qui a été perdue, et qui vont s'adapter, se remodeler, en fonction de l'apprentissage, de la volonté, de la confiance, autrement dit, du psychisme, et qui vont permettre de récupérer partiellement, en tout cas, les fonctions motrices qui avaient été perdues. Donc on voit que l'humain, en particulier, il est une interférence, une interpénétration entre le biologique, le psychique et le spirituel, puisqu'on a fait les mêmes types d'expériences sur la méditation, par exemple. L'apprentissage régulier de la méditation peut modifier la biologie du cerveau. Autrement dit, cette complexité qu'aura mes esprits, c'est la toile de fond, me semble-t-il, sur laquelle il faut regarder l'influence des technosciences, parler d'éthique ? Est-ce que les technosciences vont favoriser l'harmonie corps, âme, esprit, ou bien, au contraire, une disharmonie qui risque de conduire l'humain à une perte, finalement, de son humanité, d'une partie de son humanité, parce qu'il ne pourra plus vivre cet équilibre dynamique, systémique, oui, corps, âme, esprit, dans les écosystèmes dans lesquels cet humain est situé ? Donc là, il y a un enjeu considérable, et j'essaye de prendre cette toile de fond anthropologique, finalement, que la biologie d'aujourd'hui nous indique et qui rejoint des grandes traditions de l'anthropologie bien avant qu'on ait fait de la biologie ou des technosciences. Et par exemple, à Lyon, un certain Saint-Irénée de Lyon, dès le IIe siècle, s'appuyant sur les textes de Saint-Paul, parler de l'homme comme le mélange et l'union corps, âme, esprit dans une dynamique de croissance. Eh bien, je pense que le IIe siècle en était déjà bien inspiré, ça vaut le coup aussi de continuer dans cette tradition pour le XXIe siècle, en l'adaptant, bien sûr. Alors, penser l'humain en croissance, ce n'est pas simplement le réparer, c'est en effet penser à une forme de complexité. Mais tous les jours, nous sommes affrontés, d'une certaine manière, à la complexité. Lorsque nous avons des difficultés de relation, nous savons bien qu'il y a une complexité très importante. Et au contraire, lorsque nous avons des relations très fortes, c'est parce que tout un certain nombre de facteurs se sont mis en bonne conjugaison pour que nous puissions grandir. De tout temps, nous avons essayé de dépasser nos limites. Voilà une des grandes problématiques du transhumanisme en particulier. Dépasser les limites. Mais bien sûr, je pense que beaucoup d'éducation cherche à nous aider à dépasser les limites. Et vous voyez, une des manières de dépasser les limites, c'est certainement pas de nier ces limites. C'est au contraire, dans cette interaction corps-homme-esprit, considérer que nous avons des facteurs de croissance et puis des facteurs limitants, et travailler sur nos limites. Un des problèmes du transhumanisme, c'est de nier les limites, c'est de vouloir nous faire croire que nous, grâce aux technosciences, nous n'avons plus de limites. Et vous savez comme moi qu'en éducation, les parents pourront le dire encore mieux que moi, s'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de possibilité de croissance. Parce que finalement, c'est l'individualisme, c'est la loi du plus fort, c'est la violence. Et ça, c'est limitant pour notre liberté. Donc, les limites, travailler sur ces limites, peut être une grande ouverture à la liberté, et vouloir les nier peut être une privation de liberté. En ce sens-là, il peut y avoir une déshumanisation lorsque les technosciences sont utilisées dans certaines visions transhumanistes. Dans notre université, nous développons des formations qui croisent justement des disciplines très différentes. Par exemple, la biologie avec ce qu'on appelle les humanités. Et justement, pour traiter des questions d'éthique, il est important que les scientifiques eux-mêmes soient formés eux-mêmes à l'éthique, et que l'éthique ne leur apparaisse pas uniquement comme quelque chose d'ailleurs, comme un censeur venu d'ailleurs, ce n'est pas du tout ça, mais comme un facteur de progrès. Vous avez remarqué comme moi qu'on ne parle plus beaucoup de progrès, on parle essentiellement d'innovation aujourd'hui, comme dit Étienne Klein. Parce qu'on a peur du mot progrès, Tchernobyl est passé par là et bien d'autres, et on le comprend. Pour que l'on puisse retrouver le sens du progrès technologique, il faut que la performance technologique aille de pair avec la performance éthique. Et bien sûr que c'est complexe, mais en même temps, si on veut que les technosciences soient au service de l'humain, dans sa globalité, et bien il me semble qu'il faut passer par là. D'où l'importance de former les scientifiques à l'éthique, de croiser science et éthique. C'est pareil dans le domaine du management et de l'économie. Vous voyez, nos déterminismes biologiques sont forts et nous sommes enchevêtrés avec le biologique. Et c'est notre condition humaine. Mais si notre biologie est influencée par notre psychisme, par nos choix de vie, par le contexte culturel, humain dans lequel nous sommes, ça veut dire qu'il y a un gros travail qui nous appartient, et pas simplement qui appartient au déploiement des déterminismes biologiques. Et je pense que programmer, oui, d'une certaine manière, mais programmer pour apprendre, c'est une magnifique ouverture à la liberté et à la croissance, et aussi à la responsabilité. Et c'est là, si nous devenons des hommes-machines, si nous sommes interfacés avec de l'intelligence artificielle, mais où est véritablement notre progrès ? Il sera dans nos performances technologiques ? Mais comme on vient de le dire, c'est un non-chevêtrement corps, âme, esprit. Nous sommes programmés pour apprendre et pas pour être asservis. Et là, je pense qu'il y a un véritable enjeu pour l'éducation. Donc, oui aux technosciences, oui à une éducation à ces technosciences, à partir d'un terreau humain qui montre l'homme en croissance, et qui montre la dignité de tout être humain, quelle que soit la performance de ses fonctionnalités biologiques. Ça, c'est très important. Dans le livre, j'indique comment j'ai été profondément bouleversé par une douzaine d'années de cheminement avec des personnels des soins palliatifs qui s'occupent des personnes en fin de vie. Alors là, la performance biologique, ce n'est pas ça qu'il recherchait. Ce qu'il recherchait, c'est de soulager la souffrance des malades, bien entendu, des patients. Et qu'est-ce qu'on voit ? Lorsque l'accompagnement de ces personnes se fait bien en interaction entre l'accompagnement biologique, on pourrait dire corporel, l'accompagnement psychique, psychologique et l'accompagnement spirituel, et bien vous avez des personnes qui sont vivantes d'une manière extraordinaire jusqu'au dernier souffle et dont la dignité nous saute aux yeux et nous éblouit et nous émeut profondément. Oui, il faut lutter contre les maladies, mais pas en mutilant l'homme, au contraire en lui permettant, y compris dans des conditions de vulnérabilité extrême, d'exprimer ce qui est au cœur de lui, ce mystère extraordinaire de l'homme et de sa propre dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...